... Je vais vous relater quelques petites actualités dans le domaine du PTI qui ont été présentées au congrès de la SFH. Dans un premier temps, Marion Larue a présenté au nom du centre de référence des citéopénie auto-immune les résultats d'un essai prospectif randomisé évaluant l'efficacité et la tolérance de la Dapsone en traitement de deuxième ligne du PTI de l'adulte. La Dapsone est un vieil antibiotique qui a des propriétés immunomodulatrices et qui est utilisé hors AMM dans certaines maladies auto-immunes, dont historiquement le PTI, avec sur des données respectives des réponses, des taux de réponse de l'ordre de 50 à 60 %. Néanmoins, son efficacité et sa tolérance n'ont jamais été évaluées au travers d'un essai randomisé. Donc cet essai appelé Daps PTI a inclus 96 patients adultes atteints de PTI qui ont été randomisés en traitement de deuxième ligne après avoir reçu une première ligne par corticoïde plus ou moins IGIV et avoir rechuté, soit sous Dapsone associé à trois semaines de Prennison, soit à trois semaines de Prennison seul, suivi du standard of care. L'objectif primaire était de voir le taux de réponse global dans les deux bras à la 52e semaine. Globalement, sur les deux groupes, les caractéristiques étaient comparables et en fait nous n'avons pas pu montrer de supériorité en termes d'efficacité de la Dapsone puisqu'à un an, seuls 8 % des patients inclus dans le bras d'Apsone étaient toujours traités et étaient répondeurs versus 4 % de répondeurs dans le bras placebo qui n'avaient reçu que des corticoïdes initialement. Il s'avère qu'il y a eu énormément d'arrêts prématurés dans cet essai. 72 % des patients dans le bras d'Apsone ont arrêté prématurément le traitement et dans 60 % des cas, il s'agissait d'un arrêt prématuré pour un effet secondaire. Les principaux effets secondaires étaient soit une hémolyse avec une anémie significative, soit une météboglobinémie, soit une toxidermie sans qu'il y ait eu de cas graves de toxidermie. Donc résultat négatif en termes de rapport bénéfice-risque dans cet essai randomisé pour s'assurer que la proportion d'arrêts prématurés qui était clairement plus élevée qu'attendu n'était pas liée au caractère un petit peu contraignant d'un essai thérapeutique. Nous avons dans un deuxième temps analysé les données de 46 patients inclus dans le registre prospectif PTI français CARMEN qui avaient été exposés à l'Apsone et qui avaient des caractéristiques comparables à ceux inclus dans le protocole randomisé et qui avaient également un suivi d'au moins un an. Et force est de constater que dans le cadre de registre CARMEN de conditions de vie réelle, à un an, seuls 13 % des patients exposés à l'Apsone étaient encore sous traitement avec une réponse durable et que là encore, on avait des taux d'interruption précoces de l'ordre de 32 %, essentiellement liés à des effets secondaires. Donc au vu de cette double analyse, on est en droit de conclure que le rapport bénéfice-risque de l'Apsone est défavorable. Elle garde probablement une place chez les patients qui sont traités au long cours et qui répondent bien sûr, et dans des pays émergents qui n'ont pas accès aux agonistes du récepteur à la thromopéitine ou encore au rituximab. La deuxième communication à la SFH dans le domaine du PTI a été faite par Guillaume Moulis qui a rapporté les données d'efficacité et de tolérance en conditions de vie réelle chez 180 patients traités par Romy Plostine, N-Plate, encore une fois dans le cadre du registre prospectif CARMEN. Et globalement, sur ces 180 patients qui étaient traités pour deux tiers d'entre eux à la phase précoce du PTI, à la phase dite de PTI nouvellement diagnostiquée, les taux de réponse étaient excellents, de l'ordre de 80 %, donc comparable à ceux des essais de phase 3. Et en termes de tolérance, il n'y a pas eu de signal particulier. Il y a eu 6% de thromboses incidentes, ce qui est un peu plus qu'attendu dans une population PTI. Ces thromboses sont survenues essentiellement chez des patients qui avaient d'autres facteurs de risque de thromboses. Et à noter que parmi les événements thrombotiques, 4 thromboses ont eu lieu dans des sites inhabituels, à savoir notamment des thromboses veineuses cérébrales, une thrombose splénique et une thrombose de la veine rénale. Donc cette étude confirme, un, que les ARTPO sont prescrits en précocement dans le PTI de l'adulte, le plus souvent en deuxième ligne, deuxièmement, que leur taux d'efficacité reste tout à fait excellent, troisièmement, pour ce qui est du romyplostine, là en l'occurrence, l'incidence des thromboses est un peu supérieure à ce qu'elle est dans la population PTI standard, et ainsi donc à la vigilance et il faut bien sous-peser le rapport bénéfice-risque de la mise en route d'un traitement par ARTPO chez des patients qui ont des facteurs de thrombophilie acquises ou constitutionnels. Je vous remercie.